Je vais donc en ce qui me concerne faire des propositions complémentaires sur le champ de la prévention, sachant que M. Florian s'est exprimé sur les enjeux de répression. Et concernant la prévention, je voudrais faire cinq propositions. La première concerne la question des drogues. Je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à un fléau de la consommation de la drogue dans notre ville, avec un durcissement des produits qui deviennent de plus en plus dangereux. Aziz a parlé de krach, mais il n'y a pas que du krach, il y a aussi le retour de l'héroïne. Les jeunes prennent de la drogue de plus en plus tôt. Il n'y a pas que les phénomènes, finalement, de rixes entre les jeunes. Il y a aussi tout l'enjeu de la prévention, et il me semble, au collège, et singulièrement en sixième et en cinquième. Et il me paraît aujourd'hui déterminant qu'on arrive à avoir un accord avec l'ensemble des principaux de collège pour que chaque élève en sixième puisse bénéficier d'une séance de sensibilisation à la question de la drogue et que les familles, là aussi, puissent de façon systématique comprendre que leurs préadolescents peuvent être en présence de trafic et être amenés à fumer ou à essayer différentes drogues. Je pense qu'il est arrivé le moment où on ne peut plus simplement s'appuyer sur les structures associatives qui sont très compétentes et avec lesquelles nous travaillons de longue date. Je pense qu'il est important de ne plus attendre que les enseignants nous demandent la possibilité de faire de la sensibilisation, mais qu'on en fasse un enjeu massif. Dans votre document, vous parlez aussi d'une communication grand public. Je crois que c'est très important que dans le journal municipal, dans les campagnes d'affichage, dans les mairies de quartier, le sujet de l'impact de la consommation de la drogue reçoivent des informations beaucoup plus massives que celles qui existent aujourd'hui et nous en avons la possibilité. Deuxième sujet qui me semble être très important, la maladie mentale et notamment encore pour la jeunesse. On le sait, de nombreuses études, l'ensemble des professionnels nous alertent sur le fait que nous avons une augmentation des troubles du comportement, de malaise, de tentatives suicidaires chez les jeunes. Je crois que nous ne faisons vraiment pas assez sur la maladie mentale des jeunes. Nous avions proposé dans notre programme que s'installe une deuxième maison des adolescents dans les quartiers Nord. Je crois que c'est important d'y travailler. Je crois qu'il faudrait que dans chaque mairie de quartier, il y ait des ateliers avec les représentants des parents, avec l'ensemble des professionnels pour comprendre ce que sont ces phénomènes de maladie mentale, comment on les détecte, vers où on peut aller. Je sais que vous avez une expérimentation que vous allez faire avec le 15. Ce n'est pas suffisant. Nous devons déployer un plan massif d'accompagnement des jeunes qui sont dans des problématiques addictives et des problématiques de maladie mentale qui posent de sérieuses difficultés. Troisième sujet, nous avions en son temps proposé qu'un numéro puisse être dédié au bénéfice des seniors sur le sentiment d'insécurité. On sait tous que les seniors sont particulièrement concernés par les questions de cambriolage et se sentent et se vivent en insécurité. Je crois qu'il est très important d'ouvrir par un numéro ou par un plan d'action la possibilité que les seniors qui se sentiraient en sentiment d'insécurité trouvent des éléments de réponse également sur ces questions, ce qui implique une formation des travailleurs sociaux qui n'abordent pas ces questions alors que ça me paraît vraiment déterminant. Quatrième sujet, autour du sans-abrisme. Vous indiquez dans votre stratégie qu'une des réponses, et vous avez raison, c'est aussi d'ouvrir des places d'hébergement d'urgence. Je l'ai dit à plusieurs reprises, à leurs places d'hébergement d'urgence ou de stabilisation sur notre commune. Nous avions un vaste plan de développement de places. Vous êtes encore en train d'ouvrir des places qui avaient fait l'objet de décisions. Nous n'avons pas de plan de développement et de déploiement de nouvelles places d'urgence ou de logements stabilisés. Alors même que le nombre de personnes qui en ont besoin a accru de façon importante. Là, il ne faut pas de parole magique, il faut y aller vraiment. Quel est le plan de déploiement de ces places d'urgence sociale pour s'occuper de ceux qui peuvent être victimes ou qui, parfois, peuvent céder à des comportements de prédélinquance ou de délinquance. Cinquième sujet, et je voudrais insister là-dessus, parce que, monsieur l'adjoint au maire, et je vous en remercie publiquement, vous m'avez autorisé à pouvoir circuler avec les médiateurs. Et je pense que c'est de bon ton, je pense que c'est un respect de la minorité que de pouvoir donner la possibilité aux élus de pouvoir aller sur place auprès des médiateurs qui sont des gens qui font un travail remarquable. Et je suis allée aux Obiers, c'est le quartier le plus fragile et le plus pauvre de Bordeaux avec un revenu fiscal, si les chiffres sont encore bons, de 572 euros. Vous avez conduit une opération avec la police massive, avec une présence de policiers cette semaine. C'est dire que la situation s'est gravement dégradée. Et je voudrais dire que, en termes de prévention sur ce quartier, on ne peut pas se contenter et on ne peut pas tirer une sonnette d'alarme énorme sur le départ des services publics dans ce quartier. Ce n'est pas normal que l'agence d'Aquitanis ferme, même si les professionnels qui travaillent peuvent tout à fait parler de protection fonctionnelle. Mais l'institution Aquitanis ne peut pas quitter les Obiers. Elle l'avait déjà fait avec son siège social, elle le fait avec son agence. On ne peut pas avoir à ce point-là des changements de direction dans notre centre d'animation aux Obiers. On ne peut pas avoir un médiateur jeunesse dont le poste n'est pas pourvu aux Obiers. On a des structures qui sont parties, on a un problème avec des figures tutélaires qui tenaient le quartier et qui aujourd'hui ne sont pas là. Et je sais, pour l'avoir tout à fait partagé avec vous, vous n'êtes pas non plus totalement convaincu qu'une maison des services publics pourrait suffire à ramener du service public. Je sais aussi que vous savez très bien que les médiateurs ne peuvent pas remplacer le droit commun. Vous avez la possibilité en tant qu'équipe municipale de forcer et d'augmenter les permanences du CCAS, de travailler pour qu'il y ait des permanences des institutions pour lesquelles vous donnez des budgets. on ne peut pas avoir un abandon des services publics dans notre quartier. C'est extrêmement grave aux Obiers. C'est d'autant plus grave que quand nous sommes partis, nous avions signé le projet de renouvellement urbain. Avec l'État, nous avions des budgets importants. Il était question de développer une super guppe gestion urbaine de proximité. et il est absolument indispensable qu'avec l'État et la métropole, vous accélériez les chantiers aux Obiers pour que la population n'ait pas le sentiment qu'alors même que nous avions signé ce projet de renouvellement urbain, rien à ce jour n'a démarré. Dernière chose, nous vous appuierons évidemment, M. l'adjoint à la sécurité, sur l'indispensable travail à produire avec les autres communes de la métropole. Et des communes qui jouxtent la nôtre pour travailler sur les phénomènes de bande entre les communes. Ça n'a que trop tardé. Il est impératif, vous avez la chance d'avoir des équipes politiques qui sont proches des vôtres à la métropole et au conseil départemental. Il est devenu indispensable aujourd'hui qu'il y ait des travaux qui soient produits pour ces luttes entre bandes de jeunes pour aller très très vite. Alors, je suis d'accord avec M. Scali, votre stratégie porte majoritairement sur les questions de prévention et il y a des sujets sur les questions de répression qui doivent être portés. Moi-même, je ne suis pas favorable à l'armement de la police mais je suis extrêmement favorable au fait qu'un débat puisse se faire. C'est le respect de la démocratie permanente. Sur ces questions, il faut que les gens puissent avoir des éléments de compréhension et de débat et que nos professionnels puissent aussi exprimer la raison pour lesquelles ils souhaitent être armés. Mais concernant la médiation, nous ne sommes pas au rendez-vous. Il y a des plans majeurs qui doivent être produits dans les délais les plus rapides qui soient. Merci.